Salut! Donc aujourd'hui, je vous fais un petit coucou rapide pour vous montrer un maquillage justement rapide, parce que j'ai un shooting photo, mais je vous dis pas quoi! Regardez ma belle robe! Une belle robe bleu ciel. Et puis, c'est ça. Donc, j'ai déjà fait mon soin de peau. Je veux quelque chose d'assez couvrant pour le visage. Vu que c'est un shooting photo, ça prend quelque chose qui est assez couvrant, parce que c'est souvent le teint qui va faire toute la différence et qui est quand même assez difficile à retoucher et long en photo. Donc, on essaie toujours d'avoir un fond de teint qui est couvrant. Moi, j'utilise le fond de teint en crème d'Artiste, parce que c'est vite fait, bien fait. Vous voyez tout de suite la différence? Ça fait... Hello! On dirait que je vous bois pas! Comment ça va? Est-ce que ça fonctionne bien? Êtes-vous là? Dites-moi bonjour! Puis, je veux quelque chose de light, coucou! Quelque chose de... Autant qu'un shooting photo, ça prend quand même une bonne couche de fond de teint. Ça prend quelque chose qui est assez couvrant au niveau du teint, mais je veux garder ça très, très naturel au niveau des yeux. Du moins, pas naturel, je veux ça vaporeux. Ouais! C'est le mot. Vaporeux. Donc, ça prend un petit peu aussi de contouring. Hello! Donc, je vais aller ajouter un petit peu de lumière avec mon... Nantes Cernes, à certains endroits. Bien stratégiques, selon la forme de mon visage à moi. Ce que je veux donner, hein. C'est sûr que ça, c'est assez... C'est assez personnel à chacun. Coucou! Qu'est-ce que vous faites en ce beau... On est quand on est dimanche soir. Il fait beau. Je vais vous montrer des petites... Peut-être des petites stories tantôt de notre shooting. Voilà. Tiens. Déjà, c'est bien. Je vais aller fixer le tout avec ma poudre translucide. La poudre artiste. Avec un pinceau quand même. Tiens, je vais y aller avec lui. C'est le pinceau de Make Up For Ever 160. Il est assez gros, mais ce que j'aime, c'est qu'il est pointu. Hello! Donc, je vais aller vraiment en dessous, très près. Comme ça. Voilà. Coucou! Pour aller fixer le tout et surtout matifier aux endroits précis. Donc, front, nez, menton, principalement. Déjà, avec un fond de teint en crème, j'ai quand même quelque chose d'assez... d'assez opaque, d'assez mât. Hello! Un léger modelage. Et là, c'est ça, ça devient intéressant aussi. Celles qui sont élèves, justement, à l'académie, donc élèves du programme artiste, ça vous dit sûrement quelque chose quand je vous dis... Si je fais une séance photo à l'extérieur, en fin de journée, comment je vais devoir adapter mon teint? Parce que ça, on l'apprend dans le programme artiste, entre autres. Donc, dans le programme artiste, on apprend justement l'art du teint, l'art du maquillage, selon chaque événement, selon chaque séance photo. Coucou! Et c'est vraiment important d'adapter la couleur du teint, d'adapter les ombres et lumières, selon l'éclairage. Ah oui, hein? Ça coupe, Colin! Hello! Donc, selon l'éclairage, c'est super important. Et là, vu que je m'en vais, justement, pour une séance photo en fin de journée, à l'extérieur. Je ne sais pas s'il y en a qui ont une petite idée de... C'est quoi l'adaptation qu'on doit faire? Un petit peu de farajou. Highlight. Là, j'utilise la palette Inspiration, parce que je veux quelque chose de vaporeux, justement, de lumière. Mais je vais utiliser aussi pour mes yeux quelque chose de... particuliers. Bien particuliers. Les sourcils. Je les brosse et, encore une fois, pas trop intenses. Juste aller leur donner un petit peu de corps avec le phare foncé, ici, de la palette Inspiration. Ça change, hein? Comme ça. On peut rebrosser un petit peu. Au niveau des yeux. La base pour les yeux. Alors, la base que tout le monde s'arrache. I know, I know, je le sais! On a de la difficulté à me d'avoir. On en reçoit, puis vous nous videz tout de suite. Mais... Vous allez voir que... Très bientôt, on va en re-recevoir. Tiens, comme ça. Et là, je vais utiliser une couleur que vous ne connaissez pas. C'est nouveau, nouveau! C'est nouveau. C'est pas nouveau, ça existe même pas. Ça existe pas. Fait que je vous le montrerai pas. Je vais juste vous montrer à quoi ça peut ressembler. Regarde, regarde, regarde la beauté de cette couleur. Elle est exceptionnelle. Là, j'en mets. Encore une fois, je veux pas de structure. Je veux ça doux, vaporeux. Donc, j'estompe. Voyez-vous bien? Je vais en remettre un petit peu en dessous. Puis, je vais aller mettre de la lumière dans le coin terme. Tiens, vous me dites que ça bogue. C'est donc bien plate. Puis là, je peux pas aller changer ma connexion parce que si j'arrête, bien, le live a arrêté parce que là, présentement, je suis sur Instagram. Mais je vais le repartager sur Facebook. J'espère que je vais être capable de l'enregistrer. Je vais le repartager sur Facebook. Comme ça, vous allez pouvoir le voir. Qu'est-ce que vous en pensez? un petit peu de phare dans le coin externe juste pour remonter un peu les yeux parce que moi, j'ai les yeux descendants. Donc, je dois toujours mettre une petite ombre dans le coin externe pour remonter. Je vais vous le repartager sur Facebook. Vous allez pouvoir le réécouter. J'espère. tiens, comme ça. Un peu de mascara. Mascara, mascara. On zigzague. On va chercher la racine pour remonter les cils. comme ça. Là, vous avez vu que je me suis pas replaqué les cheveux, là. J'étais tannée. Fini. Et les lèvres, je termine avec quelque chose de très nude. Un gloss. Alors, le gloss 165 d'Artiste pour garder l'aspect très soft, serein, aérien. Tiens, aérien. Voilà. Ça se termine, là. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes-tu ça? J'ai hâte de vous montrer pourquoi qu'on fait ça. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada